Le 4e sommet Union Européenne Afrique, député hier à Bruxelles, s'achève ce jeudi. Le Tchad a annoncé le retrait progressif de cette troupe en Centrafrique. La nouvelle est tombée ce jeudi en marge de ce 4e sommet à Bruxelles. Et les résidences universitaires à l'université philosophique de Boigne de Kokodi seront ouvertes et mises à la disposition des étudiants à partir du 8 avril prochain. Le ministre de l'Enseignement supérieur de la Richesse scientifique s'est rendu sur les lieux. Le festival de musique urbaine d'Anoumabou a démarré hier. Le festival initié par le groupe Magique Système se déroule comme chaque année au quartier Anoumabou dans la commune de Makori. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal de RT1 pour vous informer. Tout d'abord, cette information du paquet d'Abidjan. Le procureur de la République a procédé ce jeudi 3 avril au dégel des comptes bancaires de 43 personnalités dont les comptes avaient été gélés suite à la crise post-électorale. Et dans cette édition, vous aurez le dossier du jeudi. Nous regarderons du côté du foncier urbain qui connaît une réforme, l'arrêté des concessions définitives. La CD est le seul acte qui consacre désormais le titre de propriété dans la zone urbaine. Mais cette réforme est-elle la solution aux nombreux conflits qui minent le secteur foncier en Côte d'Ivoire ? Qu'en est-il de son application sur le terrain ? Réponse dans quelques instants dans le dossier du jeudi. En attendant, direction Bruxelles où se tient depuis hier le 4e sommet Union européenne-Afrique. Près de 80 dirigeants africains et européens sont présents. Sachez que le Tchad a annoncé aujourd'hui même le retrait progressif fort de ses troupes. Et la nouvelle est tombée en marge de ce 4e sommet. Quelques 80 dirigeants européens et africains se sont réunis mercredi et jeudi à Bruxelles pour le 4e sommet UE-Afrique. Au cœur des préoccupations, la sécurité du continent et la situation toujours très instable en République centrafricaine. Le président français et la chancelière allemande ont ainsi confirmé l'envoi d'une force européenne. Nous avons pu mettre enfin en œuvre cette opération européenne qui, là encore, va se déployer. Et si la France fait l'effort principal à travers l'opération Sangaris, l'Europe et l'Allemagne nous apportent là aussi des moyens logistiques, matériels, financiers qui permettent de soutenir la Centrafrique dans ce moment si difficile. Cette opération européenne comprendra 800 hommes qui seront déployés d'ici fin mai. Ils viendront compléter un dispositif comprenant déjà 2000 soldats français de la force Sangaris et 6000 soldats africains de la Miska. Les troupes européennes qui vont arriver vont remplacer la Sangaris au niveau de Bangui, précisément au niveau de l'aéroport. Et cela permettrait donc de dégager la Sangaris pour être sur le terrain et pouvoir mieux procéder aux opérations de désarmement, de sécurisation, de retour à l'ordre. Si l'Europe arrive, le Tchad, lui, se retire. N'Djamena, dénonçant une campagne gratuite et malveillante, à l'encontre de ses soldats a décidé de retirer son contingent de la force de l'Union africaine. Les troupes tchadiennes sont accusées d'avoir soutenu la rébellion Séléka et attaquée à plusieurs reprises des civils centrafricains. En Côte d'Ivoire, quatre structures pétrolières et gazières se mettent ensemble. Ces sociétés vont rechercher dans les eaux ivoiriennes du pétrole et du gaz. Elles mettront ensemble leurs moyens matériels et financiers, nous expliquent Bertin Guesson et Francis Boifo. C'est une nouvelle aventure qui commence avec cette signature d'accord de partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire, représenté par Pétrocy, les sociétés CECI-SA, Fostrot International et Sahara. Partenaires depuis 30 ans, les trois premières structures interviennent déjà dans le bloc CI27 dans le champ Fostrot en Haute-Mère. Elles produisent entre 150 et 154 millions de pieds de cube de gaz par jour, soit 75% des 220 millions de pieds de cube de gaz, la quantité totale de butane produite au quotidien en Côte d'Ivoire. Avec cet accord, les sociétés Pétrocy, CECI-SA, Fostrot International et Sahara acceptent d'unir les moyens financiers et matériels pour explorer le bloc CI52, une plateforme dont Pétrocy est propriétaire. Elle est située au sud du bloc CI27, en Haute-Mère, et à une superficie de 222 kilomètres carrés. Les contributions s'élèvent respectivement à 25% pour Pétrocy, 20% pour Sahara, 27,5% pour Fostrot International et les 27,5% pour CECI-SA. S'il y a des hydrocarbures dans ce bloc, on va les trouver, je vous le garantis, et on espère bien arriver au succès. Le gouvernement attend beaucoup de cette exploration des structures pétrolières et gazières en pleine mer. Nous espérons que ce bloc permettra à la Côte d'Ivoire d'élargir ses réserves de gaz. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire s'achemine vers l'émergence. L'émergence, ça suppose aussi que toutes les infrastructures pour créer de l'emploi soient en place. Et à ce titre-là, les infrastructures énergétiques occupent une grande place. La Côte d'Ivoire a besoin de 200 000 tonnes de butane chaque année. Le gaz butane, vous le savez, constitue une source d'énergie pour beaucoup de pays africains, mais le déficit est énorme. Et la Côte d'Ivoire, par exemple, a besoin de 200 000 tonnes de butane chaque année. Comment combler alors le déficit? La question a été abordée à Malabo, en Guinée équatoriale, lors de la 31e session ordinaire du Conseil des ministres des pays producteurs de pétrole. Et un projet de création d'une société gazière est en vue. Franck Wadiou est notre envoyé spécial à Malabo. Du pétrole brûlant là-bas. Pas trop loin, bien visible, depuis le centre-ville de Malabo, capitale de la Guinée équatoriale. Un pays qui dépend à 90% de la production de brut, 400 à 600 000 barils par jour, et de l'exportation gazière. Le Ghana et la Côte d'Ivoire, dont les besoins énergétiques sont croissants, veulent s'arrimer à l'expérience équato-guinienne et nigérienne, autres pays gaziers importants. Les jalons posés lors de la 16e conférence du Golfe de Guinée en novembre 2013 à Abidjan et codifiés à Accra en février 2014, lors de la rencontre des ministres des secteurs de l'énergie et hydrocarbures, l'idée d'une société gazière régionale impliquant la Côte d'Ivoire, le Ghana, moyen producteur, la Guinée équatoriale et le Nigeria, agroproducteur, se matérialise. Une rencontre donc à Malabo pour évaluer la pertinence du projet. Il est en grande demande à la Côte d'Ivoire comme en grande demande à Ghana. Mais maintenant, il a besoin que les techniciens travaillent, font tous les travaux et après, le travail fini, nous pouvons connaître ce que nous avons besoin de faire pour créer une compagnie régionale de gaz qui va bénéficier à tous les golpes de Guinée. Un partenariat dont bénéficiera la Côte d'Ivoire qui produit une électricité basée à 70% sur le gaz. La Guinée produit beaucoup de LPG, ce que nous appelons en Côte d'Ivoire le butane. La Côte d'Ivoire importe à peu près 150 000 tonnes de butane. Et notre objectif, c'est d'utiliser 200 000 tonnes de butane par an. Le Ghana a pratiquement le même marché. Donc il s'agit pour nos deux pays de mettre nos synergies ensemble pour créer une société régionale de gaz qui sera au bénéfice de nos trois pays et aussi de le Nigeria. Une rencontre, mais pas la dernière. Les études de faisabilité continuent. Les quatre pays devront se réunir bientôt à Accra pour peaufiner le rapport définitif au mois de mai 2014 à la conférence sur les technologies pétrolières de Houston aux États-Unis. L'information, vous l'avez depuis hier certainement. Les résidences universitaires à l'Université Félix-Soufette-Boigny de Cocody seront ouvertes et mises à la disposition des étudiants à partir du 8 avril prochain. Mais en attendant cette date, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Niamien Konan, s'est rendu sur le lieu pour s'imprégner de l'état des structures d'accueil des étudiants. Le reportage d'Hermann Niamien. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à l'Université Félix-Soufette-Boigny de Cocody, Niamien Konan, est venu visiter les résidences universitaires pour s'assurer qu'elles sont prêtes à accueillir les étudiants. Le mardi prochain a-t-il indiqué le Centre Régional des Oeuvres Universitaires procédera à la distribution des chambres. De passage au réfectoire de l'université, Niamien Konan s'est fait servir un plat. Un plat qu'il a dégusté sous les acclamations des étudiants. Au terme de sa visite, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a dit ceci aux étudiants. Nous sommes là pour régler leurs problèmes. Il ne faut pas qu'ils cherchent à régler leurs problèmes eux-mêmes. À chaque fois qu'ils vont chercher à régler eux-mêmes leurs problèmes, ils ne feront qu'empirer, aggraver ces problèmes. C'est notre travail de régler leurs problèmes, qu'ils nous fassent confiance. C'est nos enfants, on les aime, on ne va pas faire quelque chose contre eux. Tout ce qu'on fait, c'est dans leur intérêt. Niamien Konan a souligné qu'il rencontrera bientôt les étudiants pour asseoir les bases d'une franche collaboration. Cette visite a permis au ministre d'apprécier également les installations sportives et culturelles de l'université Félix-Soboybe-Bogodi. Le gouvernement va renforcer la lutte contre les grossesses en milieu scolaire qui enregistrent plus de 5000 cas. Les auteurs seront traduits devant les juridictions. Mais comment la décision est-elle accueillie par les populations, notamment l'organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire ? La PCI vient d'initier justement une rencontre pour donner son avis. Les explications avec Patricia Omoitia. La problématique des grossesses précoces en Côte d'Ivoire prend une allure et une ampleur inquiétantes. 5075 cas de grossesses en cours de scolarité depuis les trois dernières années selon l'organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Occasion pour l'OPCI de s'engager aux côtés du gouvernement dans la lutte contre ce fléau. L'OPCI en tant qu'organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire salue avec déférence la décision gouvernementale. L'OPCI a déjà initié des actions sur le terrain dans ce sens. L'OPCI souhaite la réussite de cette mesure de salut public et appuiera sur le terrain la bonne application des mesures pratiques qui auront été décidées. L'environnement socio-économique et culturel des jeunes filles, la naïveté, la légèreté et le jeune âge des filles, leur entourage ainsi que le faible niveau d'information en matière d'éducation sexuelle sont des facteurs favorisant les grossesses en milieu scolaire à faire remarquer le président de l'organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Voilà, c'était la rencontre organisée par l'OPCI qui est l'organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. C'est reparti avec le FEMIA. Le Festival des musiques urbaines d'Anoumambou a démarré hier. Le Festival initié par le groupe Magique Système se déroule comme chaque année au quartier Anoumambou dans la commune de Makori. Plusieurs artistes prennent part à l'événement. Certains venus de l'étranger sont arrivés hier dans la capitale économique ivoirienne. Nous expliquent Serge Gongomé et Ami Koulibaly. Annoncé il y a quelques semaines, le Festival des musiques urbaines d'Anoumambou, le FEMUA a effectivement démarré ce mercredi. Cet événement, initié par le groupe Magique Système, a enregistré la présence des autorités municipales venues soutenir Asalfo et son groupe. Pour les leaders du groupe Asalfo, il s'agit certes d'apporter de la gaieté à la population d'Anoumambou, le village qui l'a vu grandir et forger son talent d'artiste, mais surtout de poser des actions sociales dont la plus importante est la remise des clés d'une école maternelle aux dix villages. Une école construite avec l'appui financier d'institutions internationales. Nous avons eu la chance avec notre partenaire à rentrer de cœur de pouvoir mettre en place une école maternelle que nous allons offrir au village ce vendredi. Et puis côté santé, nous avons aussi un autre partenaire qui est l'UNICEF, qui a accepté de nous accompagner avec des dons de médicaments aux populations. L'école sera offerte au village d'Anoumambou et les médicaments seront offerts à la commune de Yopougon. Une émission de Radio France Internationale, la RFI animée par Claudicia, a entre autres meublé cette première soirée du FEMUA. Le Festival des musiques urbaines d'Anoumambou, c'est aussi des prestations d'artistes de renommée internationale. Le FEMUA va prendre fin le dimanche 6 avril prochain. Et avant ces prestations d'artistes au FEMUA, il s'est tenu hier un atelier sur la protection et la promotion de la diversité culturelle. On en sait plus avec Grasse Kando. La 7e édition du FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anoumambou. Cette année ne sera pas seulement meublé d'animation et autres réjouissances. Des innovations sont annoncées, il s'agit notamment des ateliers et conférences. A ce titre, un atelier sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles a été initié. C'est une innovation pour le FEMUA et je crois qu'au fil des années, ça va connaître encore plus d'affluence parce qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Ça rapproche la jeunesse de réalité et tous les séminaristes aussi partent avec beaucoup de choses apprises. Et je crois qu'on ne regrette pas d'avoir associé ce volet-là au FEMUA parce qu'il était important. Le festival prend en compte désormais une dimension proprement intellectuelle. Au niveau de l'UNESCO, la culture doit être un grand facteur de développement. Alors c'est l'occasion pour nous, à travers cet atelier, de mettre l'accent sur l'appropriation des enjeux de cette convention 2005 qui fait la promotion des expressions culturelles dont font partie justement les musiques, les danses. En organisant cet atelier portant sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, les initiateurs du FEMUA veulent mettre la culture au cœur des préoccupations des autorités afin que ces derniers lui accordent toute sa place dans le processus de développement. Lancé en 2008, le FEMUA est devenu un rendez-vous désormais inscrit dans l'agenda des artistes les plus en vue sur le continent africain. La page politique de cette édition s'ouvre avec cette rencontre du RDR et de l'UDPCI. Le président de l'UDPCI, Mabri Toakus, est rendu aujourd'hui avec une forte délégation d'élus issus de son mouvement à Cocody au siège du Rassemblement des Républicains pour parler de la candidature unique à la présidentielle de 2015 au sein du RHDP. Bien touré, Michel Digris. Albert Mabri Toakus, toujours en croisade pour expliquer le bien-fondé de la candidature unique pour défendre les couleurs du RHDP à l'élection présidentielle de 2015. Après les rencontres en février avec le groupe parlementaire Dialogue et l'UDPCI de Niameen Konan, Mabri Toakus a passé le même message à Amadou Soumaoro du RDR, à savoir soutenir la candidature unique au RHDP pour la réélection du président Alassane Ouattara. Le congrès de l'UDPCI m'a mis en mission auprès des partis membres du RHDP et auprès d'autres organisations à l'effet d'obtenir des uns et des autres l'adhésion pour la candidature RHDP, un candidat que nous souhaitons être le président de la République en fonction. J'ai eu une réaction positive pour que tout le mouvement RHDP bouge. Je viens maintenant leur vendre l'idée d'une candidature RHDP, qui n'est pas une candidature RDR. Le secrétaire général par intérim du RDR a salué l'initiative de Mabri Toakus, qui consiste à fédérer toutes les forces politiques autour de cette candidature. Après cette étape, le président du parti arc-en-ciel se rendra dans les jours à venir au PDCI RDA et chez les organisations des collectivités, notamment les maires. On en arrive à cet appel du PDCI au FPI. Le PDCI RDA appelle le Front populaire ivoirien à s'engager dans le processus de paix, à s'investir dans la réconciliation en Côte d'Ivoire. Le PDCI RDA inquiet pour les résolutions arrêtées par le FPI à l'issue de la dernière session extraordinaire de ce parti politique. Rupture du dialogue politique, boycott du recensement général, demandes de dissolution de la CDBR, organisation d'action de masse. Face à la menace potentielle de déstabilisation du pays et d'escalade de la violence que constituent ces décisions, le PDCI RDA, parti fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, tient à rappeler que l'Institut national de la statistique, au cours de la phase préparatoire du RGPH, a rencontré tous les partis politiques, dont le FPI, qui en cette occasion avait exprimé ses préoccupations quant à la prise en compte des exilés, dont l'effectif est aujourd'hui estimé à 70 000 personnes. Le RGPH, instrument essentiel pour la planification du développement, s'avère un outil indispensable de gouvernance, dont notre pays ne saurait encore se passer plus longtemps. C'est pourquoi le PDCI RDA recommande vivement à la population de se faire recenser. Le PDCI RDA appelle le FPI à renoncer à la violence pour reprendre le chemin de la réconciliation. En conséquence, le PDCI RDA, parti de dialogue et de paix, appelle au sens de la responsabilité du FPI et lui demande de reprendre définitivement le train de la réconciliation, du dialogue, de la négociation et de la paix. Le PDCI RDA recommande avec insistance au FPI de bannir des activités politiques la violence dont le peuple ivoirien a trop souffert. Le PDCI RDA salue le climat de décrispation amorcé par le président de la République. Le PDCI RDA demande au président de la République et au gouvernement de poursuivre et d'approfondir tous ces gestes d'apaisement par une politique de justice équitable, éloignée de tout sentiment et de toute volonté d'impunité sélective. Le secrétaire général du PDCI RDA annonce aussi la tenue de festivité marquant le 68e anniversaire de son parti le 9 avril prochain. Je rappelle que le procureur de la République a procédé ce jeudi 3 avril au dégel des comptes banquets de 43 personnalités dont les comptes avaient été gelés suite à la crise post-électorale. Le district d'Abidjan renforce les capacités de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, CDVR. Le district a fait don de matériel informatique. Plus de détails avec Patricia Omoitia. Soutenez les actions de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation afin de renforcer la cohésion sociale. Des paroles qui trouvent leur sens à travers ce don. Il y a 13 ordinateurs portables, 13 imprimantes, 26 cartouches d'encre et 26 cartons de rame. Amour, charité, cadeaux immatériels, dons inestimables que Beugle-Mombé offre au président de la CDVR pour le retour définitif de la paix en Côte d'Ivoire. Une manière de sensibiliser les Ivoiriens à cultiver les vertus de paix et de pardon. Pour Charles Conan Bani, ces dons viennent à point nommé pour accompagner la réussite du processus. Dans les centres d'écoute, on a besoin de saisir les données et de les transférer sur un plateau central. Nos systèmes sont décentralisés sur toute l'étendue du territoire et nous avons besoin de travailler en temps réel. Créée en 2011, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation est un pilier central de la pacification des esprits. La direction générale des cultes, le commissariat du Hague et l'ensemble des partenaires du Hague ont organisé un séminaire bilan du Hague 2013. Au terme de ce séminaire bilan qui a duré deux jours, plusieurs recommandations ont été faites. On retient que le Hague 2014, le coût est fixé pour chaque pèlerin à 2 millions de francs CFA. L'opération de recensement général de la population et de l'habitat a démarré dans le département de Sassandra. Le préfet des régions a saisi cette occasion pour sensibiliser les populations sur le bien fondé de ce recensement. On en sait plus avec Thérèse Tapé-Yopoui. Le foyer polyvalent de Sassandra a servi de cadre au lancement officiel de l'opération de recensement général de la population et de l'habitat dans la région du Boclet. 590 agents de l'Institut national de la statistique sont mobilisés pour couvrir la région du Boclet. Le préfet de Sassandra, les élus et les cadres ont saisi cette occasion pour expliquer aux populations le bien fondé de cette opération. Pour avoir un hôpital, un centre de santé, il faut que vous mettez des critères, on ne peut pas mettre un centre de santé dans un village où il y a des personnes, ce n'est pas possible. Alors, comprenez que vous ne pouvez pas jouer pour celui qui est dans la région et qui est chez lui, ne peut pas s'amuser à ne pas se faire des services. Ici, à Sassandra, on voit qu'il y a près de 2 millions, 1 million de clients d'habitat, ça fait qu'on peut créer des pharmacies, arranger la côtière. Et puis, ce n'est pas seulement une histoire politique. Vraiment, je ne sais pas, j'invite toute la population à s'identifier parce que c'est pour le bien-être de chacun. La population du Boclet est estimée à près de 507 000 habitants. Place au dossier du jeudi, nous regardons aujourd'hui du côté du foncier urbain qui connaît une réforme, l'arrêté de concession définitive. L'ACD est le seul à qui consacre désormais le titre de propriété dans la zone urbaine. Mais cette réforme est-elle la solution aux nombreux conflits qui minent le secteur foncier en Côte d'Ivoire ? Qu'en est-il de son application sur le terrain ? Réponse dans le dossier de la rédaction signée Hermann Niamière. Des bâtiments marqués au rouge à démolier, d'autres en démolition. La scène se passe à la rivière Abata. Ce qu'à tienne est au centre d'un litige foncier. Il oppose deux communautés villageoises. Et les victimes de ce conflit sont les accueillers des terrains. Certains, par ignorance, se sont juste contentés soit de l'attestation délivrée par les autorités villageoises, soit de la lettre d'attribution pour prétendre à la pleine propriété foncière. Comme cette cité, les cas des litiges fonciers dans le district d'Abidjan sont légers. À partir des années 80, je dirais face à la persistance de la conjoncture économique défavorable, les moyens financiers ont manqué à l'État d'une façon générale et particulièrement à la CETU. Alors cette situation a abouti à la liquidation de la structure en 1987, ce qui a laissé un vide dans le développement du foncier urbain, notamment dans la ville d'Abidjan, et a eu pour conséquence, entre autres, de freiner la production de terrains à usage d'habitation et d'entraîner un désordre aux conséquences incalculables. La réglementation domaniale en vigueur à l'époque en Côte d'Ivoire y est pour quelque chose. Il fallait franchir trois étapes pour avoir un titre foncier. D'abord la lettre d'attribution, ensuite l'arrêté des concessions provisoires, qui aboutit enfin à l'obtention de l'arrêté des concessions définitives ou des certificats de propriété. Ces différentes étapes pouvaient durer 4 voire 5 ans. Pour assainir le milieu, une réforme a vu le jour en juillet 2013. L'arrêté des concessions définitives à CD devient aujourd'hui l'unique acte qui confère la pleine propriété sur le terrain urbain sensible. Son délai de délivrance 75 jours et son coût varient entre 80 000 et 100 000 francs CFA selon la zone d'importance du terrain. Cette réforme répond à un souci de sécurisation des actes dans un premier temps. Vous voyez, il est arrivé un moment où les actes étaient signés par les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs des districts, les maires. Aujourd'hui, les choses ont changé. Dans le district d'Abidjan, seulement le ministre de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme est habilité à signer un ACD. A l'intérieur du pays, cette signature est dévolue au préfet pour les lotissements approuvés. Le gichet unique du foncier et de l'habitat s'est ici à la tour D au plateau. Dorénavant, tous les demandeurs de documents administratifs liés au foncier devront s'adresser à cette structure. Pour faciliter la tâche aux usagers, des bureaux sont ouverts dans tous les chefs-lieux de départements et des régions. Après le table du gichet unique, les dossiers sont transmis à la conservation foncière, la structure chargée de l'immatriculation des terrains. Lorsque le dossier technique plus composant la lettre d'attribution est la pièce d'entité du possesseur du bien, ce dossier est instruit dans nos services. Nous donnons un numéro qu'on appelle dossier de morcellement, que nous appelons DM, soit le dossier d'immatriculation. Après que l'usager se soit acquitté de ses droits, le conservateur foncier l'est publié dans le livre foncier. A ce jour, plusieurs ACD ont été signés. Au niveau d'Abidjan, nous avons traité 1811 dossiers, nous avons fait signer 1200 et nous avons environ 600 dossiers qui sont en cours des traitements. Le papier que nous faisons maintenant, c'est fiable. J'espère que ça va toujours continuer comme ça. Il y a maintenant les traces. De manière informatique, on peut suivre son dossier en restant à la maison. S'il y a des rétats, on peut effectivement venir se renseigner. Autrefois, on passait par la chefferie, il y avait des intermédiaires, il y avait d'autres papiers à faire, alors qu'avec l'ACD, directement, tu peux commencer à construire. Cet accueurin vient d'obtenir le précieux sésame. Il s'est dit satisfait de la procédure. Je suis dans mes trois mois que j'ai pu obtenir mon ACD, vraiment. Et puis c'est que très bien, les agents, vraiment, ils sont très bien. Parce que même s'il n'est pas arrivé, chercher eux-mêmes pour vous appeler, ou vous envoie des messages pour vous dire que ton dossier est tel lieu. Il faut venir. S'il y a un blocage, on t'envoie un message pour te dire venir. Satisfaction des usagers, le ministère de la construction en a fait son cheval de bataille. Mais certains sont mécontents. Certains de mes clients qui étaient dans l'ancien régime, dans l'ancien système de transfert, ils avaient exigé certains documents et un certain coût qui était 100 000 francs à payer. Ça a été payé. Ce dossier a été rejeté pour certains dossiers qui n'étaient pas au complet. Nous nous sommes faits fort pour compléter ce dossier aujourd'hui et nous avoir emmenés. Mais fort est notre surprise de nous demander de repayer encore les 100 000 francs. A cette préoccupation, voici ce que répond le duché unique du fossier. En réalité, nous ne faisons plus payer aux usagers une quelconque redévanse. Ce qu'on leur demande, c'est de compléter. Parce que l'ACD, ça leur permet de faire trois actes en un seul acte. Donc quand un usager vient payer 20 000 francs, on ne lui demande pas tout de suite de venir payer le rélicat. Le rélicat, c'est 80 000. Et donc nous, on estime qu'à la sortie, quand l'usager est satisfait, on lui demande maintenant de venir payer. Aujourd'hui, les usagers sont unanimes. L'ACD a permis de régler de façon substantielle les conflits fonciers. Le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Ubanisme exhorte les détenteurs des terrains à mettre à jour leurs documents fonciers afin de consolider leurs droits sur leurs biens immobiliers. Avec ce document selon le ministère de la Construction, le détenteur peut être sur le marché hypothécaire pour avoir un crédit auprès d'une banque. Je rappelle avant de nous séparer que le procureur de la République a procédé ce jeudi 3 avril au dégel des comptes bancaires de 43 personnalités dont les comptes avaient été gélés suite à la crise post-électorale. Merci à vous tous de votre attention. À 23h, Francis Boiffaut prendra le relais pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada